Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de ça, Hulk Tempest Fugit. Alors, Tempest Fugit, c'est un jeu de tempeste comme la tempête, mais le terme connu c'est Tempus Fugit. Ça veut dire le... alors je sais pas si on dit Fugit ou Fujit, j'ai pas fait de latin quand j'étais... J'ai fait du latin ? Moi je crois pas. La vieille, c'est un naufrage. Tempus Fugit, ça veut dire le temps qui court. Et c'est le temps qui court, court, voilà, vous l'avez en tête, hein, nickel, alliage, on pense à vous. Enfin, à ceux qui restent. Donc Tempest Fugit, ça a été traduit en français, là, si j'en parle aujourd'hui, parce que ça vient de ressortir en français dans la collection de Mestal de chez Panini. Ces albums qui sont censés être pas chers, entre 15 euros et 25. Et oui, ah, c'est pas cher, hein. Qui sont en général des récits complets, là c'est un récit complet, vous pouvez clairement y aller. En français, ça a été traduit par L'île aux monstres. D'accord. C'est vrai que Hulk arrive sur une île, et c'est vrai qu'il y a des monstres. Bon, pourquoi chercher plus loin ? Pourquoi dans ce cas-là ne pas appeler les 4 Fantastiques, 4 mecs dans une fusée ? Ou Spider-Man, attention, il y a une araignée qui va te mordre. Voilà. Pourquoi pas ? Donc c'est les épisodes 77 à 81. Le récit en tant que tel, Tempest Fugit, L'île aux monstres, c'est les épisodes 77 à 80. L'épisode 81, c'est un épisode à part, qui est en one-shot. Car un one-shot, c'est un chapitre, bordel de merde. C'est pas un album complet. La définition de one-shot en français, la définition de one-shot en original, en anglais, c'est pas la même. Et donc le numéro 81, c'est un one-shot dessiné par Jay Lee, qui du coup me plaît moins. Parce que là, c'est Peter David. Vous allez me dire, tiens, Peter David, mais Peter David, il a fait beaucoup de Hulk. Et oui ! Et en fait, ces épisodes arrivent après le run de Bruce Jones. Bruce Jones, vous savez, Bruce Jones, où on retrouvait un peu l'esprit de la série télé, où c'était Bruce Banner qui était sur la route, quelqu'un de contacté, Mr. Blue, Mr. Green, voilà. Tout ça. Super run, vraiment. Je crois que j'en ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, dessus. On avait Bruce Jones, on avait Mike Doe, on avait Junior, on avait Romita Junior, on avait Doug Brave White. Donc ça, c'était dans le numéro juste avant, le numéro 66, c'était ça. Et c'est donc juste après le run de Bruce Jones. Marvel, ça avait bien marché, c'était un beau succès. Marvel ne savait pas quoi en faire, pas quoi faire de Hulk, à qui proposer Hulk. Et donc, en attendant qu'il se passe des trucs, parce qu'il y avait un événement qui était prévu chez Marvel pour le personnage de Hulk, ils ont laissé Peter David faire quelques épisodes. C'est les épisodes comme moi-là. Je vous parle d'événement parce qu'en fait, je vous ai dit le numéro 82. Je vous ai dit n'importe quoi, tout à l'heure, c'est le numéro 77 à 82. Ouais, 77 à 82. Et les épisodes de Tempest Wigit, c'est le 77 à 81. C'est le 82 qui est dessiné par J.A. Lee. Donc, le numéro 83, qui n'est pas dans cet album, qui est le numéro suivant, c'est un crossover dans Rousseff M. Et dès le numéro 88, donc 83, 84, 85, 86, 87, ouais, c'est ça. Et dès le numéro 88, c'est Brandon Peterson, Daniel Way au scénario, et Brandon Peterson signer les couvertures, et que tchao au dessin. Et c'est donc le prologue, c'est quand on envoie Hulk dans une fusée dans l'espace, et puis qu'on lui dit, tu vas pas revenir en fait, tu vas aller sur une planète où tu seras bien. Et en fait, il arrive sur planète Hulk. Donc, il fallait trouver à un moment un scénariste pour s'occuper de Hulk, entre ce qui avait été fait par Bruce Jones, et ce qui va être fait par la suite, par Greg Pak sur planète Hulk. Et donc, c'est Peter David qui s'est collé là-dessus, avec Liv X. Liv X est toujours un dessinateur extrêmement efficace. C'est vraiment beau ce qu'il fait, il y a des pages qui sont juste incroyables. On reste un peu sur la colométrie un peu verte, évidemment, mais aussi un peu dans les tons un peu sombres, qu'on avait déjà connus dans le run de Bruce Jones. Donc, on est un peu dans le même style de couleurs. Donc, il y a des scènes de combat là, contre une espèce de poulpe géant. Donc, Hulk, je vous l'ai dit, il arrive sur une île. Hop ! Oh là là, que ce qu'il soit, c'est incroyable ! Il arrive sur une île, il marche au fond de la mer, il sait retenir sa respiration très longtemps. En fait, on va découvrir que plus que retenir sa respiration, c'est son corps qui s'adapte plus ou moins pour pouvoir survivre dans des milieux hostiles. Donc, à la limite, même dans l'espace, il pourrait s'en sortir. Si on va, après tout, dans le mortal Hulk, on a vu qu'à chaque fois qu'il mourait, il pourrait revenir en passant par la porte verte. Donc, il arrive sur une île, déserte, après ce combat contre le poulpe géant, soit dit en déserte, et puis il arrive là-dessus, boum, il y a un mec et une nana qui le protègent face à un ennemi assez costaud. Et très vite, on se rend compte que Hulk et Bruce sont séparés. Il y a le Hulk gris, le Hulk gris, pas le vert, et il y a Peter, David, n'importe quoi. Et il y a Bruce Banner qui est là, et Bruce Banner se transforme, et c'est le Hulk vert. Donc, il y a un moment, il y a une baston entre le Hulk gris et le Hulk vert. Comment c'est possible ? Il y a d'autres personnages, il y a d'autres monstres qui arrivent, notamment Fing Fang Fong, ce dragon empereur de l'espace, d'une planète éloignée, perdu sur Terre, un dragon géant avec un slip. En raison des comics. D'ailleurs, le combat, il est plutôt cool aussi. Donc, c'est une succession de combats avec des trucs un peu improbables. Vous avez vu que Wolverine était présent aussi. Donc, évidemment, on se dit, c'est des robots, il va se passer des trucs, il va y avoir peut-être arcade. Et en fait, c'est autre chose. Et c'est un peu ça qui m'a déçu, moi, c'est la fin. L'antagoniste qui a été sélectionné, je trouve que, limite, arcade ça aurait été plus plausible. C'était pas foufou. Voilà, c'était pas foufou. Mais, comme souvent, c'est plus le voyage que la destination qui est intéressant. Et là, clairement, tous les épisodes qu'on lit, c'est du régal pour les yeux. Au niveau du scénario, ça tient bien la route. Et c'est un récit qui peut se lire en une seule fois. Donc, l'épisode en plus, le numéro 82 par J.I.D., bon, c'est juste l'histoire d'une nana, je crois que c'est Ul qui tombe amoureux de cette nana, ça se passe à Londres. Elle est tuée, donc voilà, on va mener l'enquête. C'est beaucoup plus éthéré au niveau du dessin, voilà. Moi, j'aime beaucoup moins. Mais bon, l'épisode est là, c'est principal. Donc, c'est des épisodes qui sont cools, qu'aujourd'hui, je peux vous recommander, vu que ça sort en must-have, j'ai plus le prix en tête, je suis désolé, que moi, j'ai, depuis quelques années, un trade paperback américain qui coûtait 14,99$ à l'époque. Mais c'est du souple. Et vraiment, c'est un bon récit. On redécouvre un petit peu... Parce qu'il n'y a pas que le côté poum-poum de la bagarre, il y a aussi un côté où on revient sur le tout début de Bruce quand il était à l'école. Et on se rend compte que même avant l'explosion de la bombe gamma, Hulk, il était un peu présent. Il était un peu là, quand même. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et Peter David, il est balèze là-dessus, pour tout le côté psychologique de ses personnages. Donc, c'est clairement un bon récit. Si vous hésitiez à le prendre, vous pouvez y aller maintenant. Bon, sachez qu'au bout d'un moment, avec les intégrales Hulk, ça va finir par arriver dans les intégrales Hulk. Mais là, dans les intégrales, on n'est que sur les runs des années 90 de Peter David. On est encore loin du run de Bruce Jones. Donc déjà, le run de Bruce Jones, c'est avant ça. Donc ça, vous l'aurez sans doute dans un intégral. Mais dans quoi ? 10 ans ? Donc là, si vous hésitiez, franchement, vous pouvez y aller. C'est un récit complet. Je ne sais pas ce que vaut l'AVF, vu qu'encore une fois, j'ai relu l'AVO. Mais c'est un titre qui est cool. Puis les pages de VIX, elles sont top. Je ne vais pas vous montrer ça, ça serait spoiler. Hop là ! C'est beau, c'est cool, c'est bien raconté. Voilà, que vous dire de plus. Pour moi, il faut y aller. Pour moi, il ne faut pas hésiter. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver dimanche. On va faire un débrief de la semaine, comme d'habitude. Et puis, la semaine prochaine, on verra. Là, ça approche les fêtes de fin d'année. Donc le temps commence à manquer. Mais il faut que je travaille mes vidéos en avance. Allez, excellente journée, excellente lecture. À dimanche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada